Vous voyez, j'ai devant moi la COV 450 Rally, on le voit marqué juste ici Aujourd'hui, on teste ce nouveau modèle, on teste quelque chose que j'ai jamais testé, une moto de rally Donc ça c'est hyper intéressant, j'ai déjà eu l'occasion de rouler avec évidemment pour vous donner un premier avis On va faire un petit tour de la moto, ce qu'il faut savoir, il va falloir le noter, c'est très important Cette moto n'est pas la moto d'origine si vous l'achetez, à 9990 le prix public, qui est quand même un prix d'ailleurs assez bas Elle sera pas équipée de la sorte, d'accord ? Donc déjà sur celle-ci, on a un petit kit déco que franchement je trouve magnifique Et puis on a tout un tas de petites choses, je vous mettrai la liste en bas Notamment, on a un kit qui comprend la ligne, qui comprend une boîte à air typée crosse Parce que normalement sur ces motos qui sont homologués, on a une boîte à air plutôt typée, ce qu'on peut retrouver sur la route Avec vous savez, le petit accordéon Et on a aussi du coup un ECU, le CDI grosso modo, qui a été changé Donc ça c'est important On a d'origine le sabot carbone Donc ça c'est cool, ils ont rajouté une petite semelle en dessous Donc ça c'est en plus On a aussi en plus, très important, amortisseur de direction Donc ça aussi c'est quelque chose qui vaut assez cher, qui n'est pas d'origine En revanche, d'origine, sur cette moto, qu'est-ce qu'on a ? On a des suspensions, que vous allez voir, sont plutôt intéressantes Ça ressemble à du Showa, mais ce n'est pas du Showa Mais apparemment les pièces à l'intérieur sont semblables D'après ce que j'ai entendu dire On a deux réservoirs à l'avant Donc 7 litres et 7 litres Et à l'arrière, un ici de 15 litres Donc autant vous dire que l'autonomie, on est aux alentours de ce qu'on m'a dit Pareil, des 500 km Donc ça, c'est quand même assez impressionnant Assez amortisseur, c'est une moto de test On s'est organisé au dernier moment Pour que je puisse essayer la moto avant la Véronnette classique Puisqu'on est en août maintenant Et le championnat de France Donc ils m'ont donné cette moto, le pneu arrière est un petit peu usé Donc ça va prendre en compte aussi sur mon feeling On est bien sûr sur un moteur 450 Voilà Comme vous le voyez On a ici un petit ventilateur Donc ça c'est cool Si je ne me trompe pas, on en a aussi un énorme De l'autre côté, voilà exactement Ce que j'ai bien aimé aussi sur cette moto Quand on est en statique, quand on la regarde On a un écran Donc ça c'est cool avec quelques petites fonctions ici Alors on ne peut pas faire grand chose On peut changer la couleur On peut changer un peu le style d'affichage Il n'y a pas grand chose Mais au moins, on a un compteur qui est assez sympathique On a ici une petite tirette Qui va nous permettre, regardez D'enlever la selle hyper rapidement Donc vous voyez, moi j'ai mis mon GPS d'ailleurs Qui n'est pas activé Et ce fameux filtre air Donc ça c'est hyper pratique Vous avez besoin de faire un petit peu de mécanique Hop, alors avec le casque et lunettes J'espère que je l'ai bien mis droit comme il faut Hop, on met un coup Et c'est sécurisé, regardez Ça ne bouge plus Ce que j'ai beaucoup aimé aussi C'est vraiment le look Et notamment, elle est livrée du coup Avec des optiques Je ne sais pas si vous voyez Juste ici, qui éclairent énormément Que ce soit en veilleuse ou en plein phare C'est vraiment hyper intéressant On a aussi sur ce modèle là Les petits pontés en petites vibrations Donc ça, niveau confort, c'est super On a ce que j'avais aussi vu Parce que j'avais travaillé un petit peu avec Yamaha à l'époque Quand on était passé du coup de l'enduro L'équipe pour laquelle je travaillais au rallye Moi je n'ai pas travaillé sur le rallye Mais j'avais toujours mes collègues Qui m'avaient montré un peu les motos Et on retrouve aussi les calepieds comme ça Hyper massifs, hyper larges Et ça c'est un vrai confort Pareil, une pédale hyper massive Et ici, on a les poignées type rallye Voilà, le but ce n'est pas le grip Le but c'est le confort Donc vous voyez, elles sont hyper larges Hyper moelleuses Hyper souples Pour pouvoir rouler des heures et des heures Allez, on est parti On a bien sûr la béquille Qui d'ailleurs, il faut faire attention Parce qu'il y a à peine un petit dévers Et la moto pourrait tomber Là, vous voyez, c'est à plat La moto est presque droite Donc ça, c'est quelque chose Auquel il faut faire attention Ce qu'ils ont rajouté aussi sur la moto C'est un embrayage Inson Donc l'embrayage sur cette moto A tendance à accrocher en première J'espère que ça va me le faire Pour pouvoir me montrer Le but, voilà, c'est d'être transparent Donc ils m'ont assuré que ça C'était l'embrayage Inson Qui s'est mis sur les motos de test Qui sont parfois, j'imagine Amener à aller dans des conditions Un peu extrêmes Pour aider d'avoir à changer l'embrayage Quand on fait du sable régulièrement Donc là, à chaud J'ai l'impression qu'elle ne le fait pas Mais c'est vrai qu'à froid Ça donne un petit peu l'équivalent De se prendre des châtaignes Alors on va Voilà, vous avez vu Et ça, je peux vous dire Ça fait peur Quand ça t'arrive au début Regardez Vous voyez Et elle redescend Donc ça C'est, je dirais, le plus gros point faible De cette moto Alors On m'a assuré que c'était Du A cet embrayage Inson Qui est renforcé Et du coup Qui est un petit peu moins On va dire Précis Qui lâche beaucoup plus rapidement Alors Quelque chose aussi Que j'ai pas dit C'est qu'on a une clé avec un contact Donc ça, ça peut être assez utile C'est une moto qu'on veut aussi utiliser Avec des pneus un peu plus trial Pour se balader, etc Et on va voir Je pense qu'il y a une double utilisation Possiblement à avoir sur cette moto Selon Ce que vous voulez faire Alors On va monter là Donc on a bien sûr Six vitesses Avec cette bulle On se sent vraiment Comme si on était au Dakar C'est un truc de fou Alors On va aller doucement Je sais pas s'il y a Pas des tracteurs Dans le coin C'est un peu la saison Les moissons, etc Alors l'embrayage Une fois qu'on est lancé Il n'y a plus aucun soucis Il est parfait Même si on est vraiment Regardez en troisième Là qu'on fait cirer Il est nickel Ça fait juste en première C'est un peu ça Qui m'avait mis La puce à l'oreille Et qui me... Alors si je fais un faux point mort Évidemment C'est moins drôle Au niveau de la position Moi je me sens directement Hyper bien On est une position Qui est hyper droite La selle est super confortable Ça c'est intéressant Si on va passer plusieurs heures Sur la moto On a envie d'avoir Une selle confortable Et puis C'est pas le cas Toutes les motos Mais cette moto Elle donne envie De se mettre debout En fait Je sais pas Si c'est à cause de la bulle Et je cherche un peu plus De visibilité Les calepieds C'est le top Pour moi Ils accrochent super bien Ils sont hyper larges On a une vraie sensation De stabilité A ce niveau là Hop Puis le frein arrière Vous avez vu comment il est gros Il est facilement atteignable Et pour autant On n'en vient pas A l'attraper par Comment on pourrait dire Par mégarde Par malchance Par malattention Comment on pourrait expliquer ça Vous voyez ce moteur Franchement je le trouve super bien On est en troisième Là Pas trop dans les tours Et je trouve qu'il reprend super bien Alors Aussi Ce moteur C'est un moteur Bien sûr d'une base Chinoise Vous aurez les informations Disponibles Sur le lien Que je vous mets en description Qui renverra Oula Directement sur le site internet De la marque Avec toutes les informations Alors C'est un moteur 450 certes Et pour moi C'est pas du tout Un moteur 4,5 enduro O'Cross Pour être tout à fait honnête Pourquoi ? Parce qu'en fait On a un moteur Qui est quand même Assez calmé Hein Et derrière Moi je trouve que c'est C'est quelque chose D'assez intelligent Parce qu'on sait très bien Qu'une moto d'enduro Demain Tu veux prendre un moteur Un rythme compétition Etc Ils m'ont Ils m'ont dit Chez Kov Que grosso modo On pouvait faire Les vidanges Tous les 3000 Grosso modo kilomètres Il m'a même évoqué 4000 Mais bon Moi je vais préférer Partir sur un 3000 Je pense que C'est déjà C'est déjà super Et regardez Je me sens vraiment Super allé Sur cette moto Alors là On n'est pas dans du technique Je veux dire On est dans Une petite descente En caillou Bien glissant Bien rond En plus il a plu Cette semaine Et franchement Alors On a une stabilité Qui est assez surprenante Ca Il ne faut pas non plus Se mentir Ca c'est aussi Énormément dû A quoi Et bien tout simplement Ca c'est dû Au poids qu'on a De la moto Au niveau du poids Vous voyez S'afficher à votre écran Et ça On le sait très bien Quand on a une moto Qui a de l'inertie Evidemment On a une moto Qui est plus stable Voilà C'est pour ça Un 4,5 C'est toujours plus stable Qu'un 125 Rien qu'en environ Là On a des équipements Supplémentaires On a tout un tas de choses Et il faut aussi Le prendre en compte Alors là Des chemins Un petit peu plus Ce qu'on pourrait peut-être Retrouver un peu plus Dans le désert Des chemins avec un peu Des cailloux Qui glissent bien Et là franchement C'est hyper plaisant Alors aussi Cette moto On va parler Des suspensions Et du châssis Elle me met vraiment Beaucoup en confiance Et ça J'étais assez surpris J'allais me dire Une moto chinoise Avec des suspensions Que je ne connais pas Qu'est-ce que ça a donné Vraiment surpris Je ne trouverai qu'un seul défaut Et je vais vous expliquer Ce que c'est Je la trouve super confortable Super stable Vraiment C'est le top du top Le seul défaut que je trouve C'est l'arrière Alors je vous ai dit Tout à l'heure Que le pneu était usé Pas pour rien Mais je trouve Cet arrière Il bouge énormément Regardez Et si aujourd'hui Là je suis à Même pas bien régi Je mets gaz Mais derrière Là ça patine Je suis en travers Je suis en travers Tout le long Là où je sais Que cette montée Je l'ai fait en orduro Quand c'était très très sec Et la moto Elle glisse à peine Et là c'est pareil Si aujourd'hui Là je coupe les gaz Je mets un petit En fait Je ne sais pas si ça se voit Je suis en travers Je suis toujours un petit peu en travers Alors Quand cette dérive Elle est maîtrisée C'est assez C'est assez intéressant Le seul souci C'est que j'ai peur Que En fait A trop dérivé On arrive forcément A un moment Où on dérive trop Donc ça C'est une remarque que j'ai Il faudra Vous voyez là Je freine à peine Et Je ne sais pas si vous voyez La moto elle se dandine Parce qu'en fait Derrière Ça ne fait que glisser Alors que devant Étonnamment Je peux appliquer Beaucoup de freins Je trouve Et Elle ne bouge pas du tout Donc je pense que C'est plutôt une question de pneus Je ne sais pas Je ne me rends pas compte Mais Dans tous les cas Vous voyez On voit Maxence Qui est en train de rouler En tout cas C'est quelque chose De super intéressant D'avoir Cette bulle là Sur cette moto Mais moi Je me sens vraiment Super à l'aise Hormis ça C'est une moto Qui met énormément En confiance En confiance Cette bulle Je la trouve quand même Assez utile C'est pas quelque chose Qui va vous empêcher Non plus d'avoir Trop de vent Mais c'est vrai Que si vous êtes Un peu comme ça En arrière La bulle Enlève quasiment Tout le vent Donc j'imagine Les longues portions De route Ou même Les longues portions De chemin Très roulant Comme on peut avoir ici Donc là Si on veut ça On en a des kilomètres Et des kilomètres Et cette moto Elle tire super long Regardez Je suis à 140 Et je suis même pas Au rupteur de cinquième Et on pourrait monter Je pense A peut-être 170 180 En sixième Alors après Attention ça va très vite Il faut vraiment pas rigoler Avec ça C'est quelque chose De très 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 dangereux D'atteindre de ce genre De vitesse Il faut connaître Il faut faire attention Et il faut être conscient On est risqué Qu'à cette vitesse là Ça ne pardonnera Absolument pas Vous savez quoi Je me fais trop plaisir Là Hop Une fois que j'ai compris Comment on s'en servait Hop Ça va Ça glisse un petit peu Hop On va aller repiquer Hop On évite un peu Les cailloux Et Un peu large On repique Voilà comme ça Là en courbe C'est un quel bonheur Attention au caillou Là C'est pareil J'arrive à repiquer Comme jamais Hop C'est de me mettre Quart de sel Et là Un peu de jambe Un peu de jambe Hop Hop On va chercher Un peu loin On va repiquer Tout en glisse Ah ça c'est top La même là L'entrée en virage Elle se fait un petit peu En glisse Hop Forait un peu celui là C'est bien Parce que la glisse Est plutôt quand même saine Alors attention à ne pas mettre glisse Et puis recouper derrière Comme je viens de le faire Parce que forcément Ça peut être dangereux Donc nous voilà repartis Et Maxence va faire remarquer Qu'effectivement on avait une prise USB ici Donc ça c'est cool Direct On peut la brancher en USB Ça a l'air d'être hermétique Étanche Donc ça c'est cool Hop Même en seconde Ça part comme si de rien n'était Ciao Donc j'ai fait essayer la moto à Maxence Je vous mets un petit clip là Et il a dit qu'il était plutôt impressionné Il a beaucoup aimé le moteur Alors il m'a dit Oui oui pour lui c'est plus un moteur de 300-350 Un peu comme je le disais Avec bien sûr beaucoup plus de couple Donc ce qui rend le moteur hyper intéressant Hyper souple Hyper plaisant Hyper rempli Et effectivement il s'est senti super bien sur la moto Grosso modo C'est ce qu'il m'a dit Alors oui Il a trouvé qu'elle glissait un peu de l'arrière Mais bon lui Il me disait que Sur son deux temps Evidemment là dans ces conditions C'était aussi Très très glissant Beaucoup plus d'ailleurs qu'avec Oula Qu'avec cette moto Avec cette cove Donc Un constat plutôt positif pour lui aussi Alors je vous le rappelle Il y a des choses sur cette moto Qui font qu'elle est plus performante Que la moto d'origine Notamment au niveau moteur Mais aussi avec cette Cette avortisseur de guidon Voilà il faut faire attention Parce que je ne connais pas du tout Donc Je veux bien avoir une moto de rallye Mais ce n'est pas une raison non plus Pour Pour tenter le diable Et là par exemple On sent bien que la bulle Elle permet De De quand même moins forcer sur les bras Parce que l'air qui passe sur notre torse Est quand même bien évacué Et donc l'avantage aussi Je vous le disais C'est qu'on peut vraiment cruiser Avec cette moto Puisqu'elle tire long Donc ce que je disais Si on veut s'en servir un peu sur la route Avoir un jeu de jante trail par exemple On peut parce que ce moteur Il demande beaucoup moins d'entretien Et surtout Là sans sur la démultiplication Regardez Je suis à quoi ? Je suis à 4000 tours A 80, 90 Et ça rend en fait La moto hyper utilisable Pour se balader Voilà Ça c'est cool Alors j'aimerais bien qu'on parle un peu De cette moto Non pas en la comparant à une Enduro Mais en la comparant à une T7 Alors Je sais que j'ai pas trop eu l'occasion De faire de la T7 En mode trail Slash Enduro Mais pour moi en fait Là l'avantage de cette moto C'est que On a une moto qui demande Moins d'entretien On a une moto qui est moins chère Que les 4,5 Enduro Donc quand même Enfin en tout cas Dans les moins chères De ce qu'il sait Parce qu'il me semble que la Beta C'est dans les C'est dans les 10 000 à peu près aussi Je suis pas à l'abri Qu'il y ait d'autres marques Voilà d'Enduro Qui soient dans ce cas là aussi Oula 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 Vous allez tout seul Et du coup Mon constat c'est quand même Qu'on a une moto qui A un châssis vraiment super sympa Qui a un moteur aussi super sympa Encore plus j'imagine Avec les pièces qu'on a dessus Qui ne demande pas trop d'entretien Et qui pour moi Est vraiment intéressant Pour quelqu'un qui veut se lancer Dans le trail Pour le coup Moi le mec il me dit Je vais faire beaucoup plus de chemin J'ai envie de prendre une moto Pour Pour rouler Apprendre à rouler en off-road Sur des chemins un peu roulants Un peu plus techniques De temps en temps Ah non mais là Avec ça c'est une arme Moi je vous annonce Parce que la moto Alors oui elle est un peu lourde Comparle à l'Enduro Mais ça n'a rien à voir Face à une T7 Face à une Ducati Une Desert X Une Touarelle Pardon Ça n'a rien à voir Et en plus regardez le moteur Je suis en 5ème là Il ne met pas 40 kmh Mais il reprend Il est hyper Hyper souple Pour moi Alors ce n'est pas une moto Qui est exemple de défaut Comme je vous l'ai dit Moi je n'ai pas de recul Sur ce qui va être Fiabilité Entretien Casse Qui vont être récurrente Mais ce qui est sûr C'est qu'en tout cas Au niveau du pilotage Moi je me sens vraiment à l'aise Et oula Je fais attention Je ne l'ai pas regardé Je pensais que ça allait tout droit Il n'y a pas ce petit pit Et c'est une moto Qui est vraiment plaisante En fait Alors oui pareil Ça n'aura pas la pêche Des motos que j'ai cité avant Que ce soit des enduro Ou des trails Mais derrière Franchement Moi je trouve qu'il y a Une vraie alternative Super sympa Ça a un look D'enfer Je trouve que quand même Pour une moto Qui est pas très cher C'est pas trop mal équipé Alors oui On va te dire C'est pas des cailles Yaba c'est des sanctions chinoises Bah franchement Moi je vais pas vous mentir Je l'apprends Tu vois Genre C'est très très bien Genre je me vois pas Je trouve aucun problème Pour avoir roulé avec là Depuis quelques jours Aussi bien J'ai fait un petit peu de route En bord de mer Que des chemins Comme vous voyez ici Et franchement C'est super C'est super C'est super En plus On a de l'autonomie Sur cette moto là Donc ça pareil Je trouve que c'est quelque chose De super cool D'origine Quoi On a un petit écran On a un chargeur On a Non franchement Vous voyez la cinquième Ça repart nickel C'est vraiment C'est vraiment sympa Vraiment sympa Ce moteur Plutôt Surpris En bien Dans le sens Où je m'attendais pas A avoir la puissance Comme vous avez dit D'un 4,5 Je le savais Mais en tout cas Pour se balader Pour mettre du gaz Il y a moyen d'aller bien assez vite C'est pas la question Alors après Vous allez me dire Ouais comment ça Comment On va peut-être En manquer dans le sable Et tout Là par contre Ouais Je veux bien Je veux bien penser Que dans le sable Il va falloir plutôt Mettre un peu plus de gouache Mais je ne suis pas non plus choqué Derrière Comme je dis Il y a des motos Qui font peut-être 70 kg 100 kg de plus Alors ouais On va peut-être 20-30 kg de plus Mais derrière Je ne suis pas sûr Que ça passe une très grosse différence Surtout que celle-là Même si vous vous tanquez Je pense que Vous allez moins vous fatiguer A la relever etc Ça c'est sûr Donc c'est aussi C'est aussi quelque chose A prendre en compte C'est le top Regardez là Je suis à 90 dans les chemins Non mais c'est stable Comme tout J'ai l'impression Que je me balade C'est un truc de malade Si je voulais sur les pierres C'est pareil Regardez Ça freine quand même super bien Franchement C'est C'est quelque chose Franchement Pour moi c'est une moto Qui Quand je regarde La montée des traits Je me dis En fait ça c'est le genre de moto Qui marche très grave Voilà Un truc pas trop trop lourd Un truc Bah forcément Qui permet d'aller un peu sur route Mais ça Dans les chemins C'est vraiment C'est pas déconnant C'est même vraiment Très très bien Oh la la C'est C'est dangereux Parce qu'on se sent tellement à l'aise Regardez C'est un truc de ouf Je me suis au Dakar Regardez ça on va dans les chemins C'est un truc de malade C'est un truc de fou malade Et puis comme je vous ai dit Oui ça a tendance à glisser un peu Mais c'est une glisse Qui est quand même hyper saine Et je pense que Quand tu regardes les motos du Dakar Elles sont aussi un petit peu en glisse Alors Je sais pas C'est vraiment le point Où je vous dis Je veux pas être le présentueux Mais franchement C'est exceptionnel C'est dans ce beau paysage d'Auvergne Il y a ces verdoyants Malgré la canicule Que je vous laisse Je vous invite à laisser Toutes vos questions Vos avis Vos remarques sur cette moto En commentaire Ce sera l'occasion que j'y réponde Et puis qu'on ait une discussion Tous ensemble Si vous avez déjà essayé cette moto C'est pareil C'est l'occasion de donner votre avis Sur ce que vous en avez pensé Par rapport aux autres modèles de moto Que vous avez essayé Sur ce Je vous souhaite une très bonne continuation Gaz Et faites attention Dans les chemins sur la route Allez ciao